La matinale toxin, 7h30, 9h30, à la volée. À la volée, je suis très heureuse de recevoir Sébastien Soullé, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes policier depuis 1998, vous faisiez donc partie de cette célèbre BAC Nord, brigade d'élite de Marseille. On va revenir évidemment sur cette brigade d'élite. Vous aviez été même médaillé, vous avez eu de très bons résultats en tant que policier jusqu'à ce que ce scandale de la BAC Nord éclate en 2012 et qui vous a fait, entre guillemets, détruire votre vie au moins pendant 10 ans. On va revenir sur tout ce qui s'est passé. Vous êtes même allé en prison pendant plusieurs mois. Et cette descente aux enfers jusqu'à aujourd'hui, comment dire, une forme de résilience. C'est ce livre aussi qui permet peut-être de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et nous aussi, on voudrait vraiment comprendre ce qui s'est passé. Beaucoup ont vu le film BAC Nord, vous allez y revenir, vous en parlez, qui est tiré de votre témoignage, qui est particulièrement intéressant. On va parler de ce film, mais surtout de ce que vous, vous avez vécu et surtout de l'imbroglio. Pourquoi ? Comment on en est arrivé à détruire des hommes jusqu'au bout, jusqu'au bout et pendant 10 ans, alors que ces hommes faisaient très bien leur travail ? Et on a l'impression d'un enchaînement, finalement, personne ne voulant revenir sur sa propre erreur. Mais on va revenir sur tout ça avec vous. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous parce que c'est un livre que j'ai lu d'une traite hier. Je vous l'ai dit tout à l'heure jusqu'à 2h du matin. Je le dis à tous, c'est un livre d'édition City, Flic à la BAC Nord, terriblement bouleversant, qui montre finalement, à travers votre histoire, tous les travers, notamment de l'administration et de la hiérarchie, de la haute hiérarchie française. C'est ça. Alors, Sébastien Souli, pour commencer, peut-être racontez-nous, on va revenir depuis le départ, racontez-nous votre vie quand tout allait bien. Vous le dites à un moment donné, j'étais un homme heureux. Vous avez une femme, un petit enfant de 6 mois, un autre avec votre précédente femme et tout va bien. Vous adorez votre travail au sein de la brigade. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est toujours le cas. C'est les gars qui intègrent ces brigades anticriminalités. La fameuse BAC, c'est des gens qui le font par passion, comme je le faisais moi à l'époque. C'est une bande de copains qui se retrouvent dans une voiture, qui vivent 8 heures dans un mètre carré, qui connaissent parfaitement leur vie, qui donnent leur intégrité physique à leurs collègues. Parce que quand vous rentrez dans des quartiers un petit peu compliqués, forcément, c'est vos collègues qui gèrent votre sécurité. Vous gérez la leur. Donc, forcément, ça crée des liens. Il y a une totale confiance parce qu'on se connaît par cœur et puis on est les seuls maîtres de notre sécurité. Donc, on se fait confiance. On vit des moments très compliqués, très difficiles. Donc, forcément, ça resserre les liens. Quand on parle de famille, oui, je pense que ça en est une parce qu'il faut se souvenir. Moi, je me souviens qu'on n'aimait même pas poser un jour de congé. On avait peur de louper quelque chose. Ça vous arrive plusieurs fois d'être blessé pour donner un peu le cadre. Vous allez dans les cités de Marseille, donc dangereuses. Vous intervenez en gros tous les jours. Ce sont des boules de pétanque ou des frigos qui tombent des étages et qui vous tombent. C'est à vous de réagir tout de suite. Quand ce n'est pas les kalachnikovs, évidemment. Vous êtes tous les jours. Votre vie est durement mise en danger et vous êtes en tension permanente. En fait, la particularité de ces quartiers difficiles, c'est ça. Alors, ce n'est pas tous les jours que vous recevez une boule de pétanque, mais vous faites en sorte de ne pas la recevoir en tout cas. C'est à dire que vous faites attention, vous assurez votre sécurité. Une boule de pétanque depuis le 7e étage, vous mourrez. Si vous êtes en dessous, oui, ça c'est une certitude. Pour l'avoir pris sur une voiture, déjà, la caisse de résonance fait quand même, déjà, ça fait assez peur. Mais c'est la manière d'intervenir qui est différente dans ces quartiers. C'est que vous n'y passez pas votre vie. C'est à dire qu'une fois que vous avez interpellé quelqu'un, vous partez très rapidement. Vous n'êtes pas là pour compter les roses qui se trouvent dans le quartier. Et en même temps, vous prenez le temps, c'est ce que vous racontez avec la Bac Nord. Vous prenez le temps de discuter quand même avec ces jeunes pour aussi mieux comprendre. D'abord, comprendre leur réseau, mais peut-être aussi mieux comprendre leur fonctionnement. Et aussi, vous dites, ça fait partie de notre travail, ce côté un peu humain. Ça, c'était le côté, bien entendu. Ça, c'est qu'on n'interpelle pas, qu'il fallait juste faire voir que nous étions là tous les jours. Donc, on descendait, on allait discuter. Que ce n'est pas un territoire perdu de la République. Exactement, mais c'est un rapport de force perpétuelle. C'est à dire qu'eux voient à travers vous que vous êtes en capacité de rester à trois dans une cité, à parler au milieu de 50, 60 jeunes. Et c'est comme ça qu'ils vous jaugent. Et c'est comme ça qu'ils vous respectent aussi. Et c'est nous, on apprenait aussi beaucoup. Et après, la seule relation qu'ils aient, c'était nous. Parce qu'en fait, on passait toute la journée. Donc, on se parlait, on savait qui faisait quoi. Alors, il y en a plein qui nous disent pourquoi vous ne les arrêtez pas. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on le sait que forcément, on a vu quelque chose. Donc, on se connaissait tous par cœur. Eux aussi, parce qu'on était moins nombreux. Nous, on était 60, 70. Ils vous donnaient des surnoms. On avait tous des surnoms. Ils nous appelaient, oui, par les surnoms. Ils connaissaient nos voitures aussi. C'était quoi votre surnom ? Non, moi, c'était juste Seb. C'était juste ça. Après, vous avez reçu même une lettre ou des cartes postales de femmes qui, elles, que finalement, vous avez aidé par des mots un peu durs, à un moment donné, qui vous envoyaient des cartes postales pour vous remercier de ces mots durs. Qui étaient victimes, oui, c'est ça. Mais ça, c'est ce qui fait le plus plaisir. Un fonctionnaire de police, c'est cette reconnaissance que, des fois, on attend souvent. Les policiers adorent la reconnaissance. On ne l'a pas toujours auprès de notre administration. Et moi, ce qui m'a fait le plus plaisir, ça a toujours été une reconnaissance des gens qui vous envoyaient un courrier en disant merci pour tout ce que vous avez fait. Merci d'avoir interpellé l'individu qui m'a arraché le sac. Ça, ça fait toujours plus plaisir parce que c'est du vrai, c'est du vécu. Et vous sentez que vous avez fait quelque chose de bien et que la victime était contente. Et ça, c'est pour ça qu'on se bat tous les jours. Alors, encore une fois, avant d'arriver dans le scandale et de tout raconter, parce que cette histoire est dingue, juste à rappeler aussi, vous allez dans les cités. Vous êtes les seuls policiers à aller dans cette cité. Personne, vous le dites, ne va dans cette cité, sauf si vous y habitez ou alors que vous êtes de la BAC, finalement. Et vous dites là-bas, c'est un monde à part, avec des règles à part là-bas. Bon, d'abord, il est tout à fait normal de faire du scooter sans casque. Il est tout à fait normal quand votre roue est cassée d'aller récupérer la roue d'une voiture voisine. Enfin, toutes les règles sont différentes. Et finalement, vous, vous êtes là-dedans dans un monde à part. C'est un contexte particulier. Oui, j'en parle dans le livre. C'est vrai que c'était comme ça. C'est vrai que ça peut être choquant. Après, quand on le connaît, quand on s'approprie un peu les codes, parce qu'on est obligé de les comprendre aussi. Mais voilà, c'est une vie particulière, même pour un policier, les quartiers compliqués. Nous, Marseille était divisée en trois. C'est les quartiers nord, le centre et le sud. Et chacun a sa propre particularité. Et moi, je ne me voyais pas travailler en dehors des quartiers nord, parce que c'est quand même attachant, même si c'est très compliqué. C'est quand même attachant parce qu'il y a des gens qui vivent aussi dans ces quartiers, qui se lèvent le matin, qui veulent aller travailler, qui n'en ont rien à faire de ces plaintes stupes, qui ne supportent pas non plus ces trafiquants de drogue. Et je pense qu'on leur doit quand même notre présence et notre sécurité. Et c'est ce qui nous faisait plaisir. Ce qui est terrible, d'ailleurs, ce que vous dites, c'est que ces immeubles, personne ne veut y vivre. Ça pue, pardon, je vais être... Vous dites, tout le monde, ça sent l'urine à tous les étages des immeubles. Il y a des rats qui sont morts. Il y a des voitures entières pleines de rats. Il y a des chiens morts partout, des morceaux de seringues. Enfin, c'est immonde, quoi. Il y a des endroits qui sont assez compliqués. Il faut comprendre que quand ils occupent un hall d'immeuble pour vendre leur merde, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ils n'en sortent pas souvent. Donc forcément, ça dégrade les boîtes aux lettres, ça dégrade les murs. Et il y a des gens qui vivent aussi là-dedans. Donc même s'il y a beaucoup de réflexion, et même si tout le monde met beaucoup d'argent pour que chaque fois ça soit remis en état, ça ne dure pas longtemps. Parce que nous, on a quand même l'impression, nous, citoyens lambda, qu'on donne beaucoup d'argent à chaque fois, notamment pour Marseille. Je vous confirme. Je ne sais pas s'il y a que Marseille. En tout cas, c'est Marseille que je connais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi dans ces quartiers. Et c'est vrai que c'est souvent dégradé. C'est triste. Mais pourtant, je suis le premier à dire, ils ont souvent des cities, des stades, pour que tout le monde s'adonne. Et puis finalement, ça devient un point de rencontre pour les produits stup. Et c'est malheureux pour les jeunes parce que du coup, ils ne peuvent même pas sortir les plus petits. Je pense qu'ils ne sont encore pas dans ce trafic. Et j'espère qu'ils ne le sauront jamais. Oui, ça justement, ça va être la fin de notre histoire. Et un jour, vous faites votre travail, vous l'aimez, vous êtes récompensé. La Batte Nord est reconnue. La plus belle brigade, enfin les plus beaux résultats de toute la France. Et puis un jour, donc en 2012, tout commence. Là, j'ai Hygiene qui rentre chez vous. D'ailleurs, vous êtes tout seul avec votre bébé. Moi, je suis maire de famille, en plus avec un bébé. Donc j'étais particulièrement touchée. Finalement, d'un seul coup, je ne sais plus combien de personnes rentrent chez vous. Ils font du bruit. Le bébé pleure. Vous n'avez pas le droit de le prendre dans les bras. Bon, ça, c'est la maman qui parle. C'est dans la main, je le sais. Mais bon, c'est horrible. Et voilà, des flics qui contrôlent un flic, mais de manière très froide. Et d'un seul coup, vous êtes considéré comme un criminel. Et vous ne savez pas ce qu'on vous reproche. Et pendant très longtemps, vous allez chercher ce qu'on vous reproche. Mais d'ailleurs, finalement, parce que vous avez bien compris ce qu'on vous reproche, on cherchait à vous reprocher quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Oui, c'est quand l'IGPN vient. Donc c'est la police des polices qui est entrée au domicile. Bon, après, c'est une interpellation comme nous, on a su le faire aussi. Après, c'est vrai que tout s'est emballé très, très vite. Et bon, maintenant, je sais ce qu'on me reprochait et surtout ce qu'il n'y avait pas. Oui, c'est parce qu'on voulait vous reprocher. Voilà, c'était plus ça. C'était ce qu'on voulait nous reprocher, l'étiquette qu'on voulait nous donner à cette époque-là. Mais ça, on va en reparler. Et ça a été très compliqué parce que du coup, à un moment, on se demande même si on n'a pas fait quelque chose pour justifier sa présence en détention parce qu'on a fini en détention, sa présence en garde à vue. On se dit, mais j'ai dû faire quelque chose de grave. Et puis, bon, finalement... Mais au début, vous êtes vraiment sûr de votre bon droit. Je n'ai rien fait. D'ailleurs, vous êtes presque un petit peu taquin, on va dire, avec le GIGN. Oui, j'étais persuadé. Je ne comprends pas bien. J'étais persuadé que ça finirait le soir, que je rentrerai. C'est ce que je dis à ma femme. J'ai dit, je vais prendre un peu de monnaie et je vais rentrer ce soir. Oui, c'est ça. Ça a été plus long. Et alors, comme vous dites, garde à vue, détention provisoire. Et puis donc, c'est deux mois ou combien en prison ? Deux mois et demi, 69 jours. Voilà, prison en isolement où vous êtes maltraité puisque finalement, en plus, vous êtes policier. Donc, maltraité par le reste des prisonniers. C'est très compliqué parce qu'on rentre avec le statut de policier. Alors, l'isolement, c'est pour notre sécurité. Et heureusement, puisque à un moment, j'ai eu... Parce que l'isolement, ça a des bienfaits pour votre sécurité parce que vous ne vous retrouvez pas au milieu de tous les détenus. Mais c'est très long parce que vous êtes seul. Vous êtes seul dans la cellule. Vous êtes seul en promenade. En fait, vous ne voyez personne. Vous ne parlez à personne. Donc, à un moment, j'ai demandé à un matin. Je lui ai dit, mais... Et vous n'avez pas votre femme au téléphone pendant tout ce temps-là ? Le premier mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes partie en garde à vue jusqu'à là, ça fait combien de temps ? À peu près un mois ? En fait, il y a eu un mois sans courrier, sans parloir. Après la détention, ça faisait un mois et quelques jours. Votre femme ne sait toujours pas vraiment ce qu'il y a derrière le dossier ? Elle avait l'avocat. Donc, elle avait la chance de pouvoir partager avec l'avocat. Il y avait des bribes d'audition dont il ne lui faisait pas. À un moment donné, on lui dit, votre mari est accusé d'un crime. Et là, elle devient folle. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et d'un seul coup, elle dit qu'il aille se faire voir. Là, elle est un peu lâchée, effectivement. Parce que c'est là qu'on voit la mise en danger aussi de ces annonces qui sont données, de ces enquêtes sans éléments. Je pense qu'il y a beaucoup de déstabilisation. Le but, c'était ça. Mais j'étais déjà en détention quand ils sont venus me récupérer pour une autre affaire. Je ne connaissais même pas les tenants ni les aboutissants. Ils ont vite compris que ce n'était pas ça. Mais c'est vrai que l'effet d'annonce, quand vous êtes à la maison et je me mets à sa place, c'est que vous recevez un coup de fil et qu'on vous dit, là, je le mets en garde à vue. Je l'extrais de détention et je le mets en garde à vue pour un meurtre d'un dealer qui avait été assassiné. Je connaissais l'existence parce qu'on les connaît. Mais je ne savais rien de plus. Et oui, je me mets à sa place. Ça peut mettre un froid dans la journée. Je pense que ça y a mis un coup de plus, un coup supplémentaire sur la tête à ce moment-là. Bien sûr. Et la première raison pour laquelle, finalement, ils vous avaient mis en garde à vue, en détention, ils avaient réussi à garder quoi ? C'était, en fait, eux, ils annonçaient qu'il y avait des indices graves et concordants. Donc, c'était les sonorisations des voitures où ils pensaient avoir compris certaines phrases. Vous étiez liés à un trafic. On verra, mais voilà, c'était une raquette en bande organisée des trafiquants. En fait, on reprochait à tous les effectifs de la Bac Nord d'arriver dans les quartiers, de se servir ouvertement auprès des dealers, de reprendre l'argent et de leur raqueter les produits stupéfiants pour les vendre un peu plus tard. Chose qui, en soi, si on se pose deux secondes, je pense que c'est inimaginable. Parce que vous comprenez bien que ces gens, avec les sommes d'argent qu'ils génèrent, avec l'argent qu'il y a, je ne suis pas certain qu'en fait, ils vous laisseraient toute la journée venir comme un distributeur automatique et dire merci, à demain. Non, ça ne fonctionne pas. Ou alors, celui qui pense ça ne connaît pas les quartiers, mais ça n'existait pas. A priori, ils ne connaissent pas les quartiers. Et tout ça reposait sur une délation, finalement. Ça partait sur une délation d'un fonctionnaire qui avait, lui, été déjà révoqué de la police nationale, qui, je pense, avait fait le parti avec le préfet de l'époque de jouer sa réintégration avec quelques anecdotes où lui s'est enlevé de ces anecdotes. C'est peut-être sensiblement ce que lui faisait, en tout cas ce qu'on lui a reproché. Et il avait quelque chose à dire sur tous les fonctionnaires. Alors, il faut savoir qu'on ne tourne pas tous ensemble, on a des groupes. Donc, c'était fabuleux parce qu'il arrivait à dire tout et n'importe quoi sur chacun. Bon, voilà. L'avantage, c'est qu'il a donné tellement beaucoup, beaucoup d'exemples. C'est que tout a pu être vérifié. Tout a été infirmé. Mais bon, un petit peu tardivement à mon goût. Oui, ça a pris quelques mois pour que ce soit vérifié. Mais bon. Oui, alors là, vous passez deux mois en prison. Quand même terrible, sachant qu'encore une fois, jusqu'à maintenant, vous étiez une brigade d'élite. Et dans ce coup, vous vous retrouvez dans la pire des conditions de prison. Sans parler, donc, en effet, des dommages collatéraux, comme dit votre femme, sur votre famille. Et même sur, encore une fois, je reviens sur le bébé. Ça vous touche. Mais oui, évidemment. Mais tout m'a touché dans votre histoire. Qui vit des stress, des angoisses. Et qui, apparemment, d'après ce que dit votre femme, pleure tous les jours. Parce que justement, il y a cet état d'anxiété, de stress, etc. Vous sortez de prison. Et finalement, tout n'est absolument pas réglé. Alors, on sort de prison. Moi, il y a un tournant. Quand on sort de prison, je sens qu'il y a un tournant parce que la justice nous donne le droit de travailler. Chose qu'on n'avait même pas demandé à l'époque avec mon avocat. On demandait juste la remise en liberté. Puisqu'on procède par étapes. Et même l'avocat vient à la fin me voir et me dit, mais on n'a même pas demandé le droit de travailler. Ça veut dire en gros, pour que tout le monde puisse comprendre. C'est-à-dire que je suis sorti de prison. Le lendemain, j'avais le droit de travailler, de reprendre mon ordre et de reprendre ma tenue. Alors, il y a eu des conditions. Ça veut dire qu'on était interdits de travailler sur les bougerons. Donc, ça a mis un peu de temps à ce qu'on soit réintégré. Donc, vous avez pris deux, trois mois. Mais en soi, pour moi, la justice, et je l'ai pris comme ça, a eu le temps de regarder tout ce qu'on avait amené comme preuve. Oui, voilà. Et je pense que si ça avait été aussi grave que ce que ça avait été vendu au tout début, je ne suis pas certain que la justice nous aurait donné le droit de travailler juste à la sortie de prison. C'est là où, déjà, il y a un élément. Parce que ce qu'on va voir, c'est qu'évidemment, la justice est rendue finalement dix ans plus tard. Pendant dix ans, on dit pas de fumée sans feu. Pendant dix ans, finalement, vous n'êtes pas blanchi de toute cette affaire gravissime. Pendant dix ans, il y a toujours doute pour les autres. Et finalement, on verra que tout ça, alors que vous le dites, il y avait déjà des signaux. Si c'était si grave que ça, évidemment que vous n'auriez pas été rétabli. Oui, déjà, je pense que oui, la justice ne nous aurait pas remis dans nos fonctions. Il nous aurait tout simplement suspendu. Et ensuite, les dix ans, c'était lunaire parce que c'est vrai que ça arrive très rarement. Et on voyait le dossier qui passait de juge d'instruction en juge d'instruction. Plus personne ne voulait trop le toucher. Une fois que la montagne avait accouché d'une souris, ça, c'était les avocats qui ont commencé à sortir ce mot. Et c'est vrai que ça a commencé à se déliter un peu. Et puis finalement, il s'est tombé entre les mains du juge d'instruction. C'était le doyen qui a finalisé, qui a clôturé le dossier pour nous renvoyer devant le tribunal correctionnel. Puis il est parti de suite à la retraite derrière. Donc on se dit, est-ce qu'à un moment où il voyait, est-ce que ce n'était pas plus facile de se dire, bon, il part à la retraite et plus personne ne pourra lui opposer quoi que ce soit. Nous, on l'a vu comme ça. Mais évidemment, parce que pour que ce soit clair pour tout le monde, encore une fois, brigade d'élite, les meilleurs résultats. Vous êtes justement, on vous remet des bédails exprès pour ça. Tout fonctionne super bien. Vous faites des super chiffres. Et là, à partir d'un petit élément, d'une délation, il y a un emballement énorme. Je veux dire, détention, mise en prison, scandale qui fait un bruit énorme dans toute la France. Et là, d'ailleurs, vous avez des mots durs et vous avez raison vis-à-vis de la presse qui fait mal son travail, qui ne va pas vérifier les informations, etc. Et tous ceux qui participent à ce scandale. Et puis finalement, ce qui est vraiment intéressant, et ça, c'est la deuxième partie, le fond du sujet, c'est qu'il y a une erreur. Bon, OK, ça peut arriver. Mais au lieu de, pardon, on a fait une erreur, on réagit immédiatement et on répare. En fait, pour ne pas montrer qu'ils ont fait une erreur, et vous le dites aussi pour ce qui est de l'administration, parce que la sanction administrative aussi tombe. Ça, un peu plus tôt, quelques mois après votre rétablissement. Finalement, vous dites, vous citez quelqu'un de l'administration policière qui vous explique qu'on ne pouvait pas faire une sanction, on était obligé de vous rendre une sanction. Et on ne pouvait pas faire plus faible, puisqu'il fallait de la cohérence par rapport, en gros, à la dureté de ce qu'on vous a fait vivre. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, l'emballement a été tel que... Ils sont allés tellement loin qu'ils ne pouvaient plus rétrograder pour eux. Et je pense que... Alors c'est triste, parce que oui, pour moi, on pourrait, bien sûr. Alors je ne suis peut-être pas objectif sur cette affaire-là. Mais oui, on pourrait, parce qu'à un moment, il faut avoir le courage pour tout, et surtout pour un politique, parce que là, on a été lâchés très rapidement. Et un politique, on attend qu'ils soient... Ils sont en responsabilité, donc on attend quand même beaucoup d'eux. Et je pense qu'ils auraient pu aussi dire, bon, c'est parti un peu trop loin, on va revoir. Alors on n'attend pas d'excuses, parce que c'est pas... Déjà, c'est pas ce qu'ils font en général. Des excuses, ce ne serait pas trop non plus. Vous avez foutu votre vie en l'air, des excuses, ce ne serait pas non plus... C'était... En fait, je pense qu'ils sont restés dans ce schéma-là, où tout part très loin, et puis à un moment, on ne peut pas faire marche arrière. C'est ça. Moi, je pense qu'on peut toujours faire marche arrière, parce que prouver ou dire qu'on s'est trompé, ça ne fait pas de soi quelqu'un de mauvais, au contraire. Et ça les rend humains, peut-être, chose qui leur manque beaucoup. Mais je pense que oui, ça a été... C'est parti, et c'est vrai qu'on nous dit à un moment, mais on ne peut pas aller si bas. Vous comprenez bien qu'avec le fait qu'ils aient fait de la détention et tout ça, c'est compliqué. On est obligé de leur mettre une sanction, ça a été ça, en fait. L'idée, c'est ça. Mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'ils vous ont maltraité, ils sont obligés de continuer dans les sanctions, ou alors dans les sanctions, pour ce qui est part de la partie administrative, policière, et pour la police, de faire traîner l'affaire pour pas que les gens réagissent immédiatement, parce que sinon, ce serait trop scandaleux. Leur erreur serait trop scandaleuse. On préfère, finalement, vous sacrifier sur l'hôtel de la communication publique. C'est peut-être un rendu sur de la com, je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu la crainte que j'ai eue quand il y a eu le procès. C'est que j'avais peur qu'on soit jugé par rapport à ce qui avait été dit il y a dix ans auparavant. Et j'ai reconnu beaucoup de courage à la présidente du tribunal, parce qu'il fallait en avoir, parce qu'elle a jugé sur pièce, et c'est ce qu'on leur demande en général. Oui, mais on ne l'avait pas connu et on ne l'avait pas ressenti comme ça. Donc, c'était très important pour nous. C'était la première fois en disant qu'on s'est senti entendus. Chose qui est quand même pas mal, parce qu'on répétait la même chose du premier jour de garde à vue jusqu'à dix ans après. C'était les mêmes phrases. Il n'y a pas eu un changement. Pour ceux qui s'imaginent, si on a changé de version, ça a toujours été la même version, ça a toujours été les mêmes réponses. Et la seule personne qui nous a entendus à ce moment-là, c'est la présidente du tribunal. Donc, elle, elle a fait, soit il y a quelque chose, et on a reconnu sur certains collègues qu'il y avait eu quelque chose. Donc, ils ont été sanctionnés. Et quand il n'y avait rien, il n'y avait rien. Je pense que c'était beau de lui retrouver ce courage, parce qu'elle a fait en dehors de tout ce qui est médiatique et tout ça. Oui, mais comme vous dites, dix ans après, ça, ce n'est pas de sa faute. Non, ça, ce n'était pas la sienne. Ça a probablement été calculé, ça n'arrivait jamais dix ans après. Comme disait mon avocat, ce n'est jamais la faute à personne. En tout cas, ça, on a atteint du dix ans. Alors, justement, ce n'est jamais la faute à personne. Allons un peu dans les conclusions de cette affaire. Finalement, pourquoi ? Pourquoi tout s'est emballé ? Pourquoi l'État a participé de cela ? Qui avait-il derrière ? Première question. Qu'est-ce que ça dit de l'inhumanité ? Vous parliez d'humanité. Et ça, tout le long de votre livre, on le voit, GIGN, vous vous dites, mais de policier en policier, peut-être qu'il pourrait y avoir une forme au moins de compassion, d'humanité. Non, rien. Quand vous arrivez au centre pénitentiaire, vous voulez dire, clamer votre innocence au centre de rétention. Mais attendez, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Pareil, pas un mot, je ne suis pas là pour parler de tout ça. Et à chaque fois, c'est la même chose. Vous heurtez à des murs administratifs qui, eux-mêmes, se protègent derrière leur administration. Et tout le monde se protège. Et ça, pendant dix ans. En plus, même si c'est pour aller dans l'erreur. Mais c'est compliqué parce que là, vous parlez, c'est IGPN. Je vous ai entendu dire GIGN. Ah oui, pardon. C'est l'IGPN. Oui, pardon. Le GIGN, ils sont plus durs qu'à l'hérent. Oui, ce n'est pas la même chose. Mais du coup, même au centre pénitentiaire. Mais après, bien sûr que sur le moment, c'est très compliqué parce qu'on se dit, j'ai envie de donner ma vérité. J'ai envie de donner ma version, mais ils ne sont pas là pour ça. Alors, bien sûr que ça, peut-être, ça manque d'humanité. Ça serait pas mal. Mais peut-être que j'en manquais aussi, moi, à l'époque. Maintenant, je vous assure que j'en ai beaucoup plus parce que du coup, quand on passe par des situations telles que celle-là, forcément, on prend plus de temps. Et c'est peut-être pour ça que ça m'a renvoyé vers le syndicat et les responsabilités syndicales que j'ai maintenant. C'est qu'on prend plus de temps à écouter les autres. Mais est-ce qu'il faut vraiment aller si loin pour en prendre conscience ou pas ? Je ne suis pas certain. Mais bon. Et alors, sur la première question, finalement, pourquoi cette machine s'est emballée ? Qu'y avait-il derrière ? Qu'est-ce que ça servait comme intérêt ? Je pense qu'il y a eu une guerre politique. Ça, c'est une certitude, puisqu'il y a eu deux gouvernements qui se sont succédés juste à cette période-là. On était, à l'époque, le fer de lance. On était une brigade, en gros, d'élite qui a été, comment on pourrait dire, qui a été... Nicolas Sarkozy nous avait mis beaucoup en valeur puisqu'il y avait eu de beaux résultats. Derrière, il y a le gouvernement de Manuel Valls qui arrive. Je pense qu'il y a eu une guerre de chefs, bien entendu. Et ceux qui en pâtissent le plus souvent, ce n'est pas les chefs, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle. Et là, c'était nous. Et après, je n'ai pas toutes les pièces du puzzle, mais je pense qu'il y a eu une vraie guerre de chefs. Et peut-être que quelqu'un, un jour, parlera et était au cœur de la meule, comme on dit, et qui saura me répondre plus que moi. Mais voilà, après, l'emballement médiatique a fait que c'était ça. C'est intéressant parce que la guerre de chefs, on la voit aussi dans l'affaire du Bataclan, avec toujours les mêmes protagonistes, notamment Manuel Valls. Voilà, après, on a Manuel Valls qui prend la parole au bout de deux jours et qui annonce clairement qu'on salit l'uniforme de la République. Alors, je trouve ça bizarre parce que, ministre de l'Intérieur, avec les responsabilités qu'ils ont, je pense qu'il est quand même à même de prendre un peu plus de hauteur que les médias, qui, à la rigueur, ça me gêne moins parce que ça veut vendre, tout le monde saute sur la bête, ça, il n'y a pas de souci. Mais un ministre de l'Intérieur, il est censé quand même lire deux ou trois de nos auditions pour savoir exactement ce qui s'est passé, prendre un peu de recul et parler peut-être au bout d'un mois ou d'un mois et demi, puisqu'on n'avait pas été jugés. Là, en fait, au bout de 48 heures, c'était fini. Oui, puis prendre, comme vous dites, prendre un peu de recul et pourquoi pas défendre ces hommes, entre guillemets. Au moins, attendre parce que moi, je défends les collègues maintenant, même s'il se passe quelque chose d'accablant. Mais on prend du recul, il faut savoir ce qui s'est passé avant. Présentation d'innocence. Exactement. Et là, c'était plus de la culpabilité. De toute façon, ils nous avaient jugés. Quand on dit qu'ils ont sali l'uniforme de la police, ils n'ont rien à faire dans nos rangs. Je pense que le tribunal a été fait. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué de passer à un tribunal administratif. C'est un conseil de discipline chez nous, puisqu'il faut savoir que les policiers sont jugés deux fois. Une fois par leur père, c'est le conseil de discipline. Et après, une fois, comme tout justiciable, au tribunal. Et une fois que vous avez un ministre de l'Intérieur, qui est quand même le premier flic de France, qui vous dit que vous êtes un pourri, c'est très compliqué d'après, de dire, monsieur, je suis désolé, je n'ai pas grand-chose sur vous. Oui, c'est ce que vous avez vécu. En plus, je suis désolé, mais comme on vous a mis en prison, il faut bien qu'on vous fasse cette sanction de catégorie 3, parce que sinon, ce serait vraiment scandaleux, ce qu'on vous a fait subir. Donc, il ne faut pas que ça se sache. C'est, voilà. En gros, c'était l'idée, oui. Et donc, vous pensez qu'aujourd'hui encore, il pourrait ressortir des informations sur Manuel Valls et peut-être la gestion de ses dossiers, notamment policiers ? Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai encore hier demandé. J'aimerais bien le rencontrer. J'aimerais bien savoir si, sans que ce soit forcément médiatisé, j'aimerais bien savoir le pourquoi du commande de tout ça. Peut-être qu'il aurait plus de réponses que moi, certainement, puisqu'il avait plus de remontées que moi, puisque j'avais la tête dans le guidon à ce moment-là. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il veut me recevoir ou pas ? Je ne sais pas. Ça ne serait pas mal. L'appel est lancé. En effet, les traces sont encore là. Donc, il ne pourra pas effacer d'un coup de manche ce qui s'est passé et ce à quoi il a participé, au moins indirectement. Ma question aujourd'hui, c'est dans la lutte contre la drogue. On a parlé tout à l'heure de l'opération Plasnet XXL, notamment à Marseille. Et on a vu ces très, très beaux résultats qui ont été publiés et annoncés par Gérald Darmanin. Vous qui connaissez très bien tout ça. D'abord, est-ce que c'est si important que ça, les résultats qui sont présentés ? Est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui, est-ce qu'on prend vraiment le taureau par les cornes ? Et est-ce qu'on arrive à remonter la pente des réseaux jusqu'à, même si ça remonte très haut, est-ce qu'on fait l'ensemble du travail ou est-ce qu'on est terriblement limité en France ? C'est très compliqué. Alors, Plasnet, moi, je vous dis oui à 200%. Ça tape très fort et je vous le dis, là, ils sont en train de désorganiser complètement et la police est en train de désorganiser complètement ces trafics de stupéfiants parce que quand vous restez de long, alors on le savait très bien, les effets que ça fait quand vous avez une compagnie de CRS, quand vous avez les fonctionnaires qui envahissent toute la journée une cité. Ça les met en arrêt ? On le voit sur les saisies. Mais eux-mêmes disent on est en vacances finalement et puis ça reprendra. Ça, c'est quand ils défient la République comme ils défient toute la journée. Je ne suis pas sûr qu'ils aient le même retour quand on leur prend 650 000 euros et plusieurs dizaines de kilos sur une journée. Je peux vous assurer que ça fait un trou dans la raquette et que l'argent qui vous manque, il faut aller le chercher très rapidement. Mais il ne faut pas oublier que là, ils ne vont pas pouvoir y aller de suite parce que ça continue toujours. Alors, bien entendu, on nous dit oui, mais quand ils vont partir ? Quand ils vont partir, c'est un peu le souci. On ne peut pas être là 24-24, 7 jours sur 7. Mais en tout cas, ça a un effet très bénéfique. Et je pense que tant qu'on pourra continuer, il faut le continuer parce que c'est comme ça qu'on peut lutter. Après, je vois que vous voulez parler des têtes de réseau. Ça, c'est plus des coopérations. D'une certaine façon, on a l'impression qu'on s'attaque à la partie basse du trafic, donc celle qui revend dans les cités. Mais la drogue vient bien d'un endroit. Elle est commandée en masse. Évidemment, là, c'est comme si on écopait une fuite sans s'attaquer au trou de la barque. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est sûr que nous, on traite le problème en France avec la police française qui fait super bien son boulot. Et je le dis, le pilonnage, c'est exceptionnel. Si on avait pu le faire, nous, à l'époque, autant, je vous assure que ça leur fait mal. Mais il faudrait une coopération internationale. Ça, c'est certain que si on continue, d'ailleurs, on le voit, les policiers ne font de plus en plus de saisies. Donc, c'est qu'il y en a déjà peut-être de plus en plus qui rentrent. Donc, il faudrait une coopération internationale. Il faudrait aller prendre le problème de là où il sort et de là où il vient. Mais bon, après, ça, c'est pas à moi de le faire. Ça, c'est de la politique. Je pense que si on veut aller taper, bien sûr qu'il va falloir aller taper là où c'est produit. Ça, c'est une certitude. D'accord. Donc, tout n'est pas encore fait, en tout cas, au niveau des réseaux. Non, 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 mais ça, c'est certain. Après, il va falloir aussi une réponse pénale très ferme. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez des saisies, que vous avez des gardes à vue, je pense que la réponse pénale doit être exemplaire. Parce que là, le problème, c'est qu'on fait beaucoup de constats depuis de belles années. D'ailleurs, moi, tout ce que nous vivons là, je l'ai vécu quand je suis arrivé à la BAC dans les années 2000. Il n'y a rien qui m'étonne. C'est quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, je pense que le temps des constats est terminé. Il faut se retrousser les manches. Et puis, il faut œuvrer tel que c'est fait en ce moment et aller encore un petit peu plus loin. Alors, un dernier mot sur le film BAC Nord, qui a permis peut-être, pour ceux qui n'avaient pas suivi le scandale dans un premier temps, de reparler de tout ce phénomène et de ce scandale. C'est à partir de votre témoignage que le film a démarré. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu d'abord la mise en place de ce film et puis derrière, évidemment, toute la polémique qu'il y a pu y avoir autour du film ? Alors, c'est Cédric Jimenez, le réalisateur qui est marseillais de Souche, qui m'a contacté et qui m'avait dit qu'il faudrait qu'on se rencontre. J'ai peut-être l'idée de faire un film sur la BAC Nord. Alors, moi, sur le coup, je lui ai dit non, ça ne m'intéresse pas parce que le procès n'était pas passé. Beaucoup pensaient toujours la même chose. Oui, là-bas, ils sont allés. Ils vont arracher une sacoche, ils vont la partager. C'était un peu l'idée que renvoyait, en tout cas, notre procédure. Voilà, c'était les ripoux de Marseille. Et il me dit non, non, mais ce n'est pas ça. Donc, il voulait me voir. Donc, on s'est vus au bout de deux, trois appels. J'ai dit bon, allez, on se voit. Et il est arrivé en me disant, bon, j'ai beaucoup lu, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai regardé tous les médias et tout ça. Je lui fais écoute, si tu veux vraiment que je t'explique ce que c'était le fonctionnement de la BAC Nord, fais un reset sur tout ce que tu as entendu et je vais t'expliquer. Et là, je me souviens qu'après notre repas, il m'a dit non, mais là, j'avais l'idée, mais là, je suis sûr que je veux faire le film BAC Nord. Et là, l'expérience, en tout cas, tout ça a commencé à partir de ce jour-là et je l'ai senti. C'est là que j'ai connu ce monde du cinéma que je ne connaissais pas. C'est là que je l'ai vu avec plein d'étoiles dans les yeux. Et c'est quand on parle de 7e art, c'est énorme parce que je me souviens, il était déjà en train de se dire c'est lui qui va jouer ce rôle. Et c'était impressionnant. Et après, je les ai suivis tout le long, déjà de l'écriture, parce que ça m'intriguait de savoir comment, une fois qu'on avait de beaux témoignages, on pouvait arriver à faire un film parce que ce n'est pas un documentaire non plus. On y reviendra puisque je vois la question. Mais c'est joli, c'est très beau, c'est impressionnant, c'était vivant, c'était passionnant. Je me suis régalé. Et justement, vous dites que ce n'est pas un documentaire et un film qui a été accusé aussi d'avoir une interprétation de l'affaire. Comment vous, vous avez vécu aussi tout ce qui s'est passé ? Alors, pour avoir discuté avec Cédric, je lui ai dit, et ce n'est pas très vieux, je pense qu'ils ne sont pas sortis. C'était après le visionnage au Festival de Cannes où un journaliste irlandais lui a dit « Moi, quand je vois ce film, j'ai envie de voter extrême droite. » Moi, j'ai dit à Cédric Jimenez, j'ai dit « Ce n'était pas un documentaire. Moi, quand je vois Le Grand Bleu, je ne vais pas voter écolo. Je vois un film. » Et je pense que s'ils étaient restés là, ça se sera arrêté. Après, est-ce que ça fait peur ? Est-ce que l'actualité, est-ce que la réalité fait peur à des gens ? Est-ce que la réalité fait voter extrême droite aussi ? Oui, mais après, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que le film rend le policier humain, déjà. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film comme ça. On le voit avec une famille, on le voit avec un enfant, on le voit avec des soucis quand il rentre à la maison, on le voit avec des soucis au travail, on le voit avec ses potes, avec un film. Voilà, et je trouve que s'il a été apprécié, c'est qu'on voit ça. Et puis après, je suis désolé pour ceux qui voient autre chose, mais la réalité des cités, c'est celle-là. On le voit au jour le jour, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Et si c'est difficile et qu'il y en a qui veulent se mettre la main devant les yeux, il se cache une réalité qui existe en France. Exactement. Le réalisme, et d'ailleurs, c'est aujourd'hui souvent une attaque que font des politiques contre les syndicats, notamment dont vous faites partie aujourd'hui, de police en disant, oui, mais vous tenez une parole d'extrême droite, etc. En fait, est-ce que c'est la parole des policiers qui est d'extrême droite, ou est-ce que c'est juste une parole réaliste, dont peut-être certains d'extrême droite, instrumentalistes peut-être aussi également, je ne sais pas, mais en tout cas, sont l'écho. Certainement. Après, on ne va pas se mentir. C'est vrai que les syndicats de police ont fait remonter juste la triste réalité de ce que vivent nos collègues sur le terrain. Et là, heureusement, il y a eu une commission sénatoriale où il y a des magistrats marseillais qui ont été auditionnés. Sur le narcotrophique. Exactement. Et qui parlent de narcoville et tout ça. Et qui disent exactement ce qu'on faisait remonter, nous, comme problématique. Et puis, je veux dire, maintenant, peut-être, on mettra fin à ce discours où les syndicats de police sont des fachos et des factieux d'extrême droite, puisque c'est comme ça qu'on a été traités. Et je pense que non, qu'on fait juste remonter une réalité et qu'il ne faut pas se voiler la face. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Soulet, en tout cas, pour ce que vous avez fait. Merci. Ce que je vous disais au début, en off, en fait, quand on lit votre livre, on a envie de vous demander pardon au nom de la France, au nom de l'État français. Donc, je le fais. Parce que franchement, vous êtes l'un des piliers de la France avec évidemment les policiers qui fait ce travail très dur tous les jours. Et vous avez été martyrisé par cette administration française, pour le dire comme ça. Donc, merci en tout cas à vous. Et bravo pour ce livre. Je rappelle, Flic à la Bac Nord, aux éditions City. Merci encore. Merci infiniment. Et merci à vous tous sur Toxin. C'est le moment, pour ceux qui sont encore avec nous, de mettre tous vos pouces. C'est le moment aussi de vous abonner, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis, vous savez, vous vous abonnez sur le live. Et puis, pourquoi pas, faire un don, justement, pour permettre ce genre d'entretien. Vous pouvez nous aider. Vous savez, vous mettez 5 euros par mois, l'équivalent de 3 cafés à peu près. Ça nous permet de voir, par exemple, pour l'année prochaine, d'être là l'année prochaine. C'est déjà pas mal. Merci à vous et très bonne journée.